J'aime vivre à fond, j'aime l'adrénaline, j'aime cette ambiance d'avant-course. Et puis pouvoir savourer une dernière expérience, une dernière aventure humaine incroyable. Pourquoi je me priverais de vivre ces émotions-là ? C'est un long voyage, une dernière aventure au bout du monde. Battle Mountain, une petite ville du Nevada, dans l'ouest des Etats-Unis. Rodéo, mine d'or, bienvenue dans l'Amérique profonde. Ouais, on sent que c'est paisible. Mais c'est sympa, c'est des paysans, c'est génial. De toute façon, la ligne droite, elle est là. A 38 ans, François Pervy relève un défi un peu dingue. Ça, c'est un vélo qui va vite. Battre le record du monde de vitesse dans cette étrange machine, le vélo couché caréné. Anglais, italien, américain, 12 équipes venues du monde entier participent à cette compétition. Elle se déroule ici, sur cette ligne droite toute plate de 8 km. En plein désert. À chaque tentative, François s'enferme dans son cockpit. Il voit la route, grâce à une petite caméra, et respire avec un masque relié à l'extérieur. Je pense à bien partir, être fluide, vraiment gérer mon effort très progressivement, à bien gérer ma vitesse. En fait, mes grosses cuisses, elles touchent le vélo, donc j'ai beaucoup de frottements. J'ai le bout des pieds aussi qui touche l'intérieur du carénage. C'est des sensations que je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir. Ça commence à grisiller, à bourdonner. Je commence à atteindre facilement 100 km heure. Et puis je sens les moindres petits sauts de la route. Donc dès qu'il y a un petit rafistolage sur la route, je tape dedans. C'est un brouhaha énorme. A l'origine de ce projet, Guillaume de France. Pendant 10 ans avec ses étudiants, ce prof en génie mécanique met au point ce prototype. Il doit permettre de battre le record du monde et dépasser les 144 km heure. En fait, sur un vélo de course du commerce, on a une traînée aérodynamique qui est à peu près 30 fois plus grande que sur le vélo caréné. Donc avec une traînée 30 fois plus faible, on peut aller à peu près 3 fois plus vite. Donc François Pervy, qui peut rouler sans problème à 50 km heure sur un vélo de course, là, il va rouler à quasiment le triple, donc au voisinage des 150 km heure. Mais pour cela, il faut des conditions parfaites. Ça ne sert à rien. Si ça s'ouvre comme ça, ça ne sert à rien. On est là pour que tu roules vite, avec des bonnes conditions, que tu prennes de la confiance. Et ce n'est pas avec des météos comme ça que ça va le faire. Les autres équipes font le choix de partir. François, lui, ne tient plus en place. C'est sûr, pas du tout. Parce que là, il n'y a plus de vent, là. Plus du tout. Ici. Ouais, bah oui, mais bon. C'est grand, le désert. Ouais, ouais. C'est instable comme condition. Moi, je préfère regretter, je te l'ai dit déjà. Bah, mais là, s'il n'y a pas de vent, là, potentiellement, il n'y en a pas là-bas non plus. Ouais, peut-être. Peut-être pas. Le caractère bien trempé d'un champion palmarès, exceptionnel. Sept titres mondiaux, deux records du monde, le bronze aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça se fait vite ! Allez, 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 allez ! Allez ! L'un des plus grands sprinteurs de sa génération. Les montagnes, la plaine, les températures, le beau lever du soleil. Venir faire du vélo dans ces conditions-là, avec un vélo aussi atypique. Et puis là, je vais faire mon échauffement à l'intérieur du camion, parce qu'il fait relativement froid ce matin à 6 heures. Donc, tout ça, c'est atypique et c'est ce que j'adore. Oh putain ! On le remet au milieu. C'est bon, on le pose. Malgré cette chute, son gravité au départ. Le français atteint 136,3 km heure, 8 de moins que le record du monde. Il est de loin le plus rapide de la compétition. Je pense que je suis pas loin de la vérité. Juste à faire 2, 3 petits réglages sur ma gestion d'effort. Pour tout le monde, c'est une évidence. Le record va tomber. Peut-être dès ce soir. Comme à chaque tentative, Guillaume suit François dans la voiture, en cas de pépin. T'es à combien, là ? Là, je suis à 135 et il nous s'est... Oh putain ! Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je me suis dit, ça y est, ça, c'est le pneu qui a éclaté. J'étais vraiment touché d'avoir cassé leur vélo. Et... Bah, c'était... On voulait finir par un record du monde, en fait. François Pervis en sort avec une vertèbre cassée. Pourtant, il reviendra ici l'an prochain pour s'offrir une dernière aventure. Un dernier grand frisson.